... Professeur Sanlislas Waro, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'université Ouagadeux, et merci pour votre disponibilité. Alors, au vu de ces reportages, peut-on parler, d'abord, on va réagir un peu sur la qualité de l'enseignement avec ces conditions de surpeuplement qui ont été décriées dans un reportage précédent. Merci. Avant de peut-être répondre à votre préoccupation, je voudrais profiter de votre micro pour adresser mes condoléances au peuple frère de Côte d'Ivoire qui vient de subir une attaque terroriste. Ceci étant, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, ce que vous avez présenté est la situation qui prévaut au niveau de l'université Ouagadeux et certainement des universités publiques du Burkina en termes de sur-effectifs, surpopulation des effectifs. Et il faut dire qu'au niveau de l'université Ouagadeux, cet université a été créé en 2008 et avait pour objectif de désengorger l'université d'Ouagadeux qui est maintenant l'université Ouagadeux 1, professeur Joseph Kizerbo. Et justement, cet université a été créé en retirant de l'université Ouagadeux 1, Joseph Kizerbo, donc l'UFR science juridique et politique, et l'UFR science économique et de gestion. Il faut dire que ces deux UFR avaient commencé à prendre des cours au CIO en 2000. Donc aujourd'hui, ça fait 16 ans que nous sommes sur le site et donc cette promesse avait été faite d'occuper ces lieux momentanément et que justement des efforts puissent être faits pour que nous puissions occuper nos locaux propres. Donc du coup, effectivement, comme ça a été dit en première année de droit cette année, par exemple, nous avons... Normalement, si les étudiants viennent et s'ils s'inscrivent tous, nous devrions avoir autour de 4700 étudiants. Et je suis d'accord avec vous que c'est pas évident donc de parler de qualité lorsque vous avez 4700 étudiants dans une même salle. Et justement que la salle ne peut même pas accueillir en plus. Alors, les étudiants aussi se plaignent du fait qu'il y a ce manque d'infrastructures, mais aussi, on a vu tantôt, un étudiant qui a faim. Est-ce qu'il peut être réceptif aux cours qui lui sont dispensés quand on sait que ces étudiants la constituent, la relèvent ? Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux volets. Il y a le volet social et il y a le volet académique. Au niveau du volet social, il y a des efforts qui sont faits pour que la restauration puisse suivre, permettre aux étudiants de pouvoir se restaurer à la fin du cours. Mais pour ce qui est du volet académique, effectivement, la réalité, elle est là. C'est que pour le OMA, l'Université Ouaga 2 n'a pas encore occupé ses locaux propres. Et donc, elle est une université qui squatte des locaux de l'Université Ouaga 1, pour celle de Joseph Kizerbo, qui elle-même est en manque d'infrastructures. Et donc, on est obligé d'utiliser des locaux qui sont mis à notre disposition à ce niveau, en général à partir des 18 heures. Donc, nous sommes obligés de travailler au niveau du CAO. Au niveau du CAO, nous avons deux pavillons qui sont donc des pavillons que nous avons loués justement pour ces cours. Et ces deux pavillons accueillent six promotions. Donc, les premières années d'économie et de droit, les deuxièmes années d'économie et de droit et les troisièmes années d'économie et de droit. Il y a une rotation qui se fait de façon à ce qu'une même promotion ne peut pas occuper toute la semaine le pavillon. et du coup, si nous passons donc à prendre la promotion de première année de droit, par exemple, à la divisée en deux promotions, du coup, on va encore réduire davantage le temps d'occupation. On va allonger les années académiques. Et donc, c'est une difficulté que nous connaissons. Au-delà de cela, il y a la question aussi des ressources humaines qui fait défaut au niveau de ces deux UFR. Et donc, du coup, ce n'est pas très évident, effectivement, de résoudre le problème académique. Nous faisons avec en attendant que des jours meilleurs se présentent. Et pour nous, les jours meilleurs, c'est que nous puissions occuper, effectivement, les locaux. Tout à fait. Et vous l'avez évoqué tantôt en interview dans le reportage précédent. Est-ce que le problème foncier qui semble aujourd'hui bloquer votre entrée dans ces locaux-là, est-ce que cela est en passe d'être réglé ? Non, pour le moment, il n'est pas encore... Il faut dire que lorsque le problème s'est posé en 2014, il y a eu un certain nombre de concertations avec le gouvernement de l'époque. Et une feuille de route de sortie des courbes avait été dégagée. Et par la suite, donc, en fait, ce rapport a été fait au gouvernement de la transition pour que, justement, la suite des débats puisse se poursuivre. Et ça n'a pas été fait pendant la période de transition. Et donc, nous sommes aujourd'hui avec le nouveau gouvernement et nous espérons que cela va se faire du reste. Le Premier ministre, dans la présentation de son document de politique générale, s'est engagé, justement, au règlement du foncier cette année. Donc, pour le moment, ce n'est pas réglé. Et donc, les infrastructures qui devaient être réalisées sur les sites tels qu'un restaurant universitaire, un centre médical et des infrastructures pédagogiques en plus, ainsi que des infrastructures sociales du type cité universitaire sont toujours bloquées. Alors, on l'a vu aussi, le privé qui en profite, on va dire, qui absorbe un grand nombre d'étudiants burkinabés. Alors, les étudiants se plaignent du fait que la rigueur qui est appliquée dans le public n'est pas la même dans le privé. Donc, on a l'impression que, quand on va dans le privé, à coup sûr, on va réussir. Est-ce que c'est vraiment ce cas-là? Pas tout à fait. Il faut quand même nuancer. C'est-à-dire, au niveau du public, c'est qu'il faut dire, vous voyez, là, on vous dit qu'il y a environ 4 700. C'est-à-dire que 3 126 étudiants, nouveaux bachelets orientés en première année de droit et environ 1 600 redoublants. Donc, on se retrouve avec 4 700 environ. On considère cela en fait comme une structure ouverte où tout nouveau bachelet a la possibilité de venir s'inscrire. Dans les autres structures, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a une sélection qui se fait de telle manière que le fait que les étudiants soient très peu nombreux peut aussi justifier les taux de réussite plus élevés. Je le dis en comparant ce qui se passe, par exemple, à l'Institut de Bukinabé des Arts et Métiers où l'entrée se fait par sélection. Et donc, à ce niveau, quand vous comparez les taux de succès à ce niveau et ce, au niveau des UFR, où c'est ouvert, où il n'y a pas de sélection à l'entrée, vous avez des taux de succès qui varient entre 20 % et 80 %. Maintenant, au niveau du privé, ce qu'il faut dire, c'est que le privé, de plus en plus, travaille à l'assurance qualité qui est imposée par le Conseil africain et malgarde pour l'enseignement supérieur, qui impose donc au privé comme au public de travailler à mettre en place l'assurance qualité interne et externe dans la structure. Et ça, ça permet donc aux structures privées de se mettre en règle en termes de qualité des enseignants, en termes de grade des enseignants qui interviennent, en termes de ratio enseignants-étudiants, en termes de place, etc. Et donc, il y a des structures d'enseignement supérieures privées qui ont fait la démarche qualité auprès du CAMES et qui ont eu des diplômes reconnus. Pour ces structures-là, justement, le CAMES leur donne la reconnaissance pour 5 ans et revient évaluer chaque 5 ans pour voir si les normes sont maintenues, etc. Et pour pouvoir avoir, donc, justement, cette reconnaissance du CAMES, il y a un certain nombre de normes à respecter en termes de conseils scientifiques. Et les conseils scientifiques de ces structures-là sont pilotés par les enseignants chercheurs de nos unités publiques. Donc, il y a un travail qui est fait. Maintenant, à côté de ces structures, il y a des structures qui n'ont pas encore fait cette démarche vers lesquelles il se pourrait qu'il y ait effectivement ce genre de problème qu'il faille corriger. Maintenant, pour ces structures-là, normalement, l'État contrôle parce que c'est l'État qui donne les obligations d'ouverture. Et donc, au niveau du ministère, donc, de l'enseignement supérieur de la recherche sans fil de l'innovation, il y a la Direction générale de l'enseignement supérieur de la recherche qui a une direction qui s'appelle la Direction des institutions d'enseignement privées qui, justement, fait ce contrôle. Donc, cette direction devrait être dotée de plus de moyens pour que des contrôles réguliers puissent être faits de façon à ce que ce genre de comportement, si ça vienne à être effectivement vu et su, que ça puisse être donc sanctionné. D'accord. Alors, professeur, rapidement, en quelques mots, quelle est l'urgence aujourd'hui pour que l'éducation publique, mais aussi privée, soit vraiment de qualité pour les étudiants? Oui, donc, je dirais, comme vous l'avez dit, l'enseignement supérieur en un mot au niveau du Burkina Faso pour qu'il puisse être vraiment performant. Il y a pas mal d'actions à mener. Il y a, pour ce qui est, par exemple, du public, de travailler à ce que les centres universitaires qui ont été créés il y a quelques années puissent être transformés rapidement en universités de façon à ce que, dans une perspective de 2 à 3 ans, elles puissent accueillir environ 10 000 étudiants pour désengorger les anciennes et grandes universités publiques que nous connaissons. Ça, c'est important. Et pour ce faire, donc, un investissement massif doit être fait sur le plan de les ressources humaines, sur le plan, donc, des infrastructures et sur le plan, donc, du renforcement et de l'amélioration des budgets des étudiants d'enseignement supérieur publics, que sont, donc, ces centres universitaires qui devraient être transformés en universités, mais aussi les universités publiques que nous sommes, il faudrait que nos budgets soient renforcés de façon à ce que nous puissions faire face à ces flux. Il faut aussi qu'on travaille à ce que, dans chaque institution d'enseignement supérieur, on puisse mettre en place des structures d'assurance qualité pour veiller, justement, à la qualité de la formation. Et il faudrait aussi travailler parce que c'est vrai de dire qu'il y a une surpopulation d'étudiants, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2014, nous avons obtenu, donc, comme taux de succès, autour de, disons, 21 000 nouveaux bacheliers. En 2015, nous avons eu 27 000 nouveaux bacheliers au Burkina Faso. Et si nous ajoutons la diaspora, nous sommes environ à 30 000 nouveaux bacheliers. Donc, il y a... Et cet effectif croit progressivement. Le taux de croissance n'est pas inversé. Il a une tendance à la hausse de façon à ce que il faut très vite réagir en investissant, donc, dans les infrastructures, dans les équipements, dans les ressources humaines, mais aussi en exploitant, donc, cet outil-là, qui est, donc, que sont, donc, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, en développant l'enseignement à distance au niveau du Burkina Faso. Du reste, donc, son exemple, M. le Premier ministre l'a dit dans son document de politique générale, la création d'une université virtuelle du Burkina Faso avec des espaces numériques ouverts devrait contribuer dans une perspective de très courte de 2 à 3 ans à réduire, donc, cette surpopulation-là de façon à ce qu'on ait un enseignement supérieur de qualité parce que je suis d'accord avec vous lorsque, effectivement, vous avez des effectifs pléthoriques, c'est difficile de parler de qualité.